Coucou les amis et bien bonjour à tous et ben ça y est je crois que l'été va commencer il serait temps peut-être on va toucher du beau du sein de jeu voilà donc que ce que j'ai fait dans tous mes gros pots qui étaient en serre avec mes aubergines mes poings avant mes piments je les ai sortis sur la terrasse par contre on fait ça quand il fait beau quand il fait ici il y a trop de vent puis il fait frais on attend le hier il faisait beau il fait sur la terrasse on avait 25 degrés j'ai tout placé là bien arrosé et voilà maintenant c'est parti c'est en durcie de toute façon ils sont dans la serre depuis le mois de mars je crois que les températures assez basses ils en ont eu le petit peu une fois oui 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 c'est beau il a un petit peu souffert avec les verses de grêle oui on a eu des grêles on va vous raconter ça après ouais c'est arrivé en fait c'était samedi matin j'avais mis tout mais j'avais sorti que mes tomates et poids mais aubergines mais poivrons et puis les courgettes tout planté au matin c'était très beau plein soleil magnifique c'est à 14h30 une grosse averse de grêle mais des grêles d'un centimètre mais ça va j'ai pas de point ça va donc ça c'est un bac tu m'as demandé de parler du bac ah alors voilà donc c'est un bac en métal en fait y'a pas de fond c'est juste un encadrement en fait en métal j'ai trouvé ça sur les nets que j'ai rempli avec elle dans le fond j'ai mis tous les cartons des morceaux de bois voilà donc là il est posé sur du ciment sur la dalle de béton la dalle de terrasse voilà voilà donc dans le fond j'ai mis tous les vues bouts de bois tout pourri que j'avais tous mis dans le fond bon ça représente 10 cm ensuite j'ai pris du terreau bas de gamme que j'ai été chercher les indices comptes pour remplir aux trois quarts et puis après j'ai fini avec un bon terroir qui colle et puis voilà donc j'aurais pu aller chercher de la terre à essayer là on est en ville on n'a pas tout ce qu'il faut mais c'est compliqué sous la main voilà voilà ça c'est le dégât des grêles ça fait un trou partout j'ai même donné salade mais bon ça va on n'a pas on s'excuse pas avec le bruit il y a des travaux pas loin ah oui 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 ça va là dedans j'ai de la salade j'ai des gros colis j'ai des cosmos ça va là j'ai une bergine pareil elle a été poum 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 c'est joli hein une dentelle là j'ai même mis la concombre j'ai du zignore ici un poivron il y a de tout c'est un mélange j'ai un mélange c'est serré voilà c'est ce qui reste ça c'est ce qui reste oui c'est par terre de fleurs ça c'est des oeufs chers des oeufs chers donc il y en a plein de couleurs différentes c'est très très beau et c'est vivace ça c'est bien c'est pas pour la fleur la fleur est toute petite c'est surtout pour le feuillage il y a tout un cosmos les oeillets d'inde des les oeillets de poète les iris enfin voilà là dedans là dedans j'ai mes melons maintenant c'est tout seul tu as toute la place pour pousser c'est déjà beau ouais je fais ça pour me poquer truc là hop hop mais qu'elle c'est vraiment beau oui bon ben les frais ils vont commencer à rougir ça y est ça commence ça va commencer à rougir un peu ils ont une drôle de forme oui une drôle de forme elles sont bizarres on verra bien on verra bien on verra bien ici bas les échalotes tout est ok bon bah ça vous l'avez déjà montré la semaine dernière non pas avec les alors là il y a les courgettes ici ça c'est mes courgettes voilà du jaune du vert du rond du long là bas on a un pied de courge ici ouais alors je l'ai mis là pour qu'il coure tout seul il fera sa vie c'est des betty blue c'est comme de la gris elle est grise en gris elle est plus rouge à l'intérieur et plus sucré plus sucré mais c'est à peu près pareil moins grosse voilà c'est les petits pois ils commencent à fleurir tout doucement et puis après là bas c'est l'ail et les salades derrière ici parce que je voulais vous montrer voilà c'est mes tomates qui ont pris l'inverse de grêle aussi de l'ensemble ça vaut je montre donc elles sont jusqu'au bout de toute façon voilà ce que vous voulez montrer c'est ça ça c'est un feuillage carotte très très beau là on a mis les haricots verts qui étaient dans les caisses voilà et c'est celui ci je pense voilà encore un particulier en fait on va bien que le rosé du matin un feuillage velu oui c'est velu très joli c'est la tomate abricose abricose c'est une tomate orange sucrée ça les plus sucrées c'est les oranges les plus goûtues c'est les noires souvent et il y en a pas alors prochainement ça marche bon les pommes de terre voilà les salades elles sont magnifiques les salades ici on va pouvoir taper dedans ouais ça y est là bas il n'en reste plus qu'au trois donc c'est bon et là bas il commence à être vieille donc commence à être amère ouais c'est plus si bon en fait c'est là c'est plus tendre minette alors minette on a demandé tes nouvelles voilà minette elle vieillit un peu elle descend beaucoup moins au jardin voilà 14 ans donc voilà elle dort beaucoup beaucoup je suis je te suis bon on arrive dans la pour commencer à les rechercher non 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 il y en a très peu voilà très peu en même temps c'est normal c'est plein de fleurs partout donc on voit la différence entre ceux qui se mettraient tôt attend donc c'est là c'était mon premier chemis février oui parce que je suis mis de mars début mars et fin mars ils sont là bas hop demi tour ici voilà donc là j'ai commencé à accrocher j'accroche 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 mais beaucoup de bagues et en même temps je taille parce qu'il y a beaucoup de gourmands il y a même des gourmands je pourrais faire des bouts de chure avec mais bon attends j'accouche je vais venir à côté de toi comment on n'a plus de place oui c'est compliqué c'est très compliqué oui on n'a plus de place du tout là j'ai 82 pieds de tomates de variétés différentes 82 pieds différents j'ai des greffés là dedans j'ai 5 pieds de greffés et tout le récent c'est des noms greffés il y a des tomates bleues d'ailleurs la tomate bleue c'est dans anthocyan avec des pigmentation de bleu voilà donc souvent on voit c'est à la tige j'allais bleuter et ici je vais bientôt protéger mes fleurs quand je vais commencer à sélectionner mes grappes pour faire des graines là je vais protéger je vais essayer de chercher mais ça je ne vais pas l'arrêt dans une autre vidéo donc voilà donc j'en ai beaucoup qui se divisent par deux ouais même par ouais alors par deux comme ça ouais puis après j'irai pas de là ça le pied se divisent par deux on voit si on veut et encore aussi en dessous voilà les gourmands avec un gourmand comme ça ça débute sur et on le met dans l'eau quand vous faites ça vous mettez dans l'eau jusque là vous changez l'eau régulièrement un petit peu de feuillage pour éviter l'évaporation de la tige de la plante puis voilà et puis ça va faire ça va vous faire des petites racines sur la tige alors vous pouvez faire ça au plus simple si vous pouvez carrément le repiquer dans des godets avec un peu de terreau ça et ça fonctionne très bien ça marche aussi mais c'est bien arrosé ça c'est toujours humide c'est assez chez moi donc là c'est un autre on voit les différents feuilles on a vu de dehors alors carottes velues là feuilles de pommes de terre on voit les feuilles là ils commencent à faner ça va pas tarder à arriver ouais ça c'est un feuillage régulier régulier c'est des feuilles normaux qu'on voit partout et ensuite là vous avez moi ce que j'appelle des porcs frêles on voit c'est tout ça on dirait que le pied est malade on dirait qu'il va manque de quelque chose qui va crever ou là ouf je vais vous montrer un phénomène que j'ai beaucoup cette année aussi là aussi c'est à porcs frêles ça oui alors souvent c'est les alors ça c'est la long willy long willy c'est la la pickle romane c'est une tomate allongée bigarrée donc souvent les les allongées ont des porcs frêles comme ça et là c'est la anguizanski c'est une tomate cordiforme pas une coeur de boeuf c'est une variété on l'appelait comme ça parce qu'elle a une forme de coeur donc là c'est l'anguizanski elle a une forme de coeur aussi mais c'est pas on l'appelle pas au coeur de l'anguizanski voilà ce qui est ce qui m'arrive beaucoup cette saison là c'est par ici j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça voilà voilà la tige principale oui pourquoi je crie je sais pas c'est parce que depuis tout à l'heure il y a du bruit là c'est peut-être pour ça donc là il y a la tige principale et on voit la tige principale continue et ça finit par une grappe voilà alors si je n'avais pas laissé un gourmand dessous c'est tout le pied s'arrête voilà pour ça avant de tailler vos gourmands regardez bien si vous n'avez pas ce phénomène là vous verrez plus là il y a une tête une fleur à tête de choix voilà donc ça tire plus je vais l'enlever hop enfin moi je les enlève on peut les laisser c'est pas gênant à savoir qu'elle va prendre beaucoup plus d'énergie que les autres tomates sur la grappe et même parfois même des fois sur une grappe 7-8 fleurs il y en a que deux qui vont pousser ou trois restants ça va avorter j'en ai beaucoup cette année avant de tailler les gourmands regardez bien si votre pied finit pas par une grappe sinon c'est foutu et après on a un autre phénomène qui est bah c'est celui là le ouais celui ci là oui regardez ça ça c'est la lidi rose c'est notre piste tomate cette année j'en ai pas mal qui se divisent comme ça par trois quatre comme ça donc je sélectionne deux et j'ai pris celui-là et celui-là en dessous et restant je vais le couper et là ça finit par la grappe ça c'est un gros bordel faut vraiment y aller minutieux il y en a quelques-uns comme ça des des plants comme ça voilà quand c'est du et fin tout ça souvent on rencontre pas ce phénomène là ça pousse tout seul c'est fait pour pousser bien comme il faut ça avec les tomates bien formées en tout cas c'est la tomate ancienne donc tous les croisements qu'il y a eu à force ça pousse tout dans n'importe quel sens quelquefois quand on dit hybride faut bien préciser parce que toutes mes tomates là c'est des hybrides rien de plus c'est des hybridés ou par l'homme ou par les bourdons ou autre ne pas confondre avec hybride f1 voilà la f1 ça a été hybridé par l'homme et ça c'est fait pour une saison après on peut faire des graines avec on n'aura plus les mêmes choses voilà avec celle-ci elles sont fixées ça c'est ma nouvelle je l'ai tracé là et il m'arrivait le même système que les autres donc heureusement je l'ai vu parce que sinon j'étais au de l'aigle comme on dit par ici voilà donc j'ai laissé des gourmands j'ai laissé deux trois gourmands dessus ça c'est ma nouvelle tomate et je vous en parlerai plus en détail très bientôt oui c'est une belle tomate et je vous en parlerai plus tard voilà donc voilà donc là j'ai 61 pieds exactement 60 j'ai voulu mettre à beau parce que j'aurais voulu m'en débarrasser bah ouais j'étais beau je plante à 61 pieds donc je vous raconte pas la taille que j'aurais déjà j'ai déjà enlevé pas mal j'ai commencé à enlever des grosses feuilles tout ça parce que il faut que ça on va le retirer complètement je peux l'enlever facilement voilà c'était une petite visite du jardin voire l'avancée ce que vous pouvez faire maintenant c'est que vous pouvez y aller parce que selon les régions mais là je dirais en général il n'y a plus de gelée dénoncée si vous êtes à 7 8 degrés la nuit enfin attention si vous chantez des petits duchos mais si vous êtes à 8 10 12 degrés vos plants sont en serre froide vous pouvez y aller vous pouvez sortir et puis les porter haricots vous pouvez y aller vous pouvez faire plaisir haricots, carottes, navets, radis, salades nous on a regardé les températures avant de tout mettre dehors pour nous le plus bas ça sera 11 degrés c'est largement suffisant on est bon jacquot on est bon et puis ben on vous dit à très très bientôt bientôt puis vas-y allez-y plantez vos tomates dehors bon jardin à tous Au revoir.